... En 1960, sur 92 poids lourds diesel construits en France, 53 étaient des berliers, comme celui-ci, le gazelle, qui a été conduit par l'Innoventura dans le film 100 000 dollars au soleil, le premier également de la collection au musée du camion, ici à Montseux. C'est pas vrai, Saïd ? Ça, c'est vrai ! Si, c'est vrai. Et c'est même vachement intéressant. Tu vas bosser un peu, dit. Une seconde, ça l'intéresse ! Après le camion conduit par l'Innoventura, on est dans le camion qui était vraiment conduit par Jean-Paul Belmondo. Voilà, son berlier dans 100 000 dollars au soleil. Et c'est ça qui vous a donné goût à les collectionner ? Oui, j'avais vu le film tout petit, ça m'avait marqué. Et après, j'ai passé des années à retrouver des archives, de la doc et après, les véhicules réels. Quand M. Paul Berlier a décidé d'attaquer le marché africain du transport routier, il a emmené le bureau d'études dans le désert et en fait, ils ont observé la nature, ils ont pris des centaines d'empreintes de pattes de chameau, ils les ont pesés et ils ont fait des camions qui avaient la même charge au centimètre carré qu'une patte de chameau, en fonction des pneus qu'ils avaient à l'époque et leurs camions sont tout de suite devenus numéro un sur l'Afrique. Ils ne s'en sablaient pas. Et puis en plus, il y avait la hauteur de la tête du chameau ? Oui, alors comme il y a énormément de poussière dans le désert, les chevaux mouraient pour la plupart à cause du sable et donc les chameaux avaient des naseaux beaucoup plus hauts et ils ont calqué les prises d'air des moteurs sur les hauteurs des naseaux de chameau. C'est pour ça qu'ils ont s'écheminé le long de la cabine, c'est la prise d'air des moteurs pour limiter la poussière. L'association Camions Anciens possède elle aussi son bus Ground designé par le français Raymond Lévy. Il sert de lieu d'exposition et d'entraînement. Ils sont une trentaine de bénévoles dans l'association pour animer le lieu, restaurer les véhicules et partager leur savoir-faire, comme ici, à la buvette associative, lieu d'échange pour eux et le public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada